Salut, c'est Matt Bastard pour Skirt. Bon, le temps. Le beau temps. Voilà. C'est ma justification. Ah, oh. Moi, j'adore me lever tôt. C'est là où il y a les meilleures vagues pour le surf. Et après, on peut faire plein de trucs dans sa journée. Puis, j'ai des enfants, donc... Je me crépuscule, c'est nul. Mes amis sont ma famille. Ma famille sont mes amis. Donc, je n'ai pas le droit de dire les deux. Je vais dire famille. Putain, je n'aime ni l'un ni l'autre. Bon, je vais dire gruyère. Parce que je me suis cassé beaucoup d'os. La forme chimique du gruyère, c'est le calcium. C'est pas bien, celle-là. Une beau son de jeunesse. J'adore cette ville. J'ai fait l'aller-retour. Et là, je suis reparti. Et vraiment, c'est une ville que je trouve superbe. Pour élever des enfants, pour vivre, pour travailler culturellement. Et puis, c'est une ville-monde. Il y a toute la planète. Donc, c'est pas vraiment les Etats-Unis. L'Ouest, c'est la planète entière. Donc, c'est génial. Parce qu'on rencontre des gens de partout. Donc, plein de cultures. On s'enrichit tous les jours d'une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de tolérance. On peut être comme on est. Il y a beaucoup d'intelligence aussi. Notamment dans mon domaine, qui est plus la production, le son. Il y a beaucoup de culture. Tu peux parler de Metallica avec Kendrick Lamar. Il va te sortir tous les albums. Et pourquoi il préfère celui-là qu'un autre. Ou avec le mec de Jurassic Five. Je défie de parler de Jurassic Five avec les mecs de Dagobah. Ou avec moi, avant que j'aille aux Etats-Unis. Je suis pas en train de me foutre la gueule de Dagobah. J'étais pareil qu'eux avant de partir. Et je me suis vraiment senti inculte. Vraiment. A me dire, mais je suis pas assez ouvert. J'ai pas assez écouté de choses. Et là-bas, j'ai fait vraiment ma culture. Et je trouve ça super. Être par être, c'est compliqué dans ce que je fais. Déjà, je sais pas le faire. Parce que j'ai déjà essayé de le faire. Et je suis vraiment pas bon là-dedans. Je préfère être, quitte à avoir l'air con. Mais au moins, c'est naturel. Mais je suis pas bon dans tout ce qui est se faire passer pour quelque chose. Je préfère ne rien faire du tout. Je sais qu'on a pas le droit de dire les deux. Mais on n'est pas obligé ni d'être ni de paraître. Enfin, je préfère essayer, déjà. Le cœur, je préfère pas ce que ça correspond à ce que je suis. Dans ce que mon cœur a toujours raison, j'ai décidé de croire que oui. Je préfère être habillé, même si je trouve que le poil a très mauvaise presse. Moi, je suis old school. Je suis né dans les 70s. Et je trouve que c'est bien d'être adulte. Je préfère dire anarchie. Mais vraiment, le sens premier d'anarchie, « anarché », « arché » en grec, c'est les principes. C'est sans principes. C'est pas mettre une bombe à tous les coins de rue. Le principe, c'est le dogme. C'est le paradigme, tu vois. Établir quelque chose. Et c'est se dire que je décide de pas avoir de dogme, peut-être pour essayer de les comprendre tous. Après, je me fais un avis. Mais c'est aussi ça, un peu le concept de « skip the youth ». Cette anarchie-là, oui, je me retrouve là-dedans. Mais en aucun cas, l'anarchie, c'est le manque de respect. En tout cas, selon moi, je ne sais pas la vérité. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que ce n'est pas le manque de respect. C'est essayer de mettre l'humanité, le vivre ensemble devant le régalien. Parce que je pense que le régalien a été vraiment dévoyé au fur et à mesure des années. Et qu'aujourd'hui, on se cache derrière ça pour censurer, pour fracturer, pour séparer. Et non pas pour protéger. Et je pense que ce qui protège le mieux les êtres humains, c'est le bon sens. Alors pareil, de l'autre côté, le bon sens n'est pas forcément toujours présent. C'est pour ça que j'ai donné cette définition-là de l'anarchie. parce que je ne voulais pas être mis dans le même sac que certaines personnes. Je ne fume pas. J'ai même un truc avec la weed, ça me retourne la tête. Quand quelqu'un fume à côté de moi, ça me donne envie de vomir et tout. J'ai un truc avec ça qui ne marche pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve ça un peu tragique de voir des gamins au collège défoncés à 13 ans pour faire comme dans les clips de YouTube. C'est bien d'avoir des couilles et d'affronter les choses plutôt que toujours avoir un filtre. Moi, je n'aime pas les filtres. J'aime bien les aspérités, j'aime bien les défauts, j'en ai plein. Je les assume. J'ai été élevé avec Kurt Cobain qui nous disait d'être comme on était avec nos fêlures et nos défauts parce que c'est ça qui nous rendait intéressants. J'ai toujours du mal avec la drogue parce que j'ai l'impression que c'est juste une béquille pour t'empêcher d'affronter les choses réellement. Même si des fois, ça fait mal. Ça fait mal d'être devant 30 000 personnes et de se prendre un shoot d'adrénaline et d'être comme ça et tout ça. Et c'est sûr que c'est plus facile d'y aller avec un produit ou d'être bourré. Je préfère prendre tout ça en pleine tronche naturellement. Du coup, j'ai même oublié ce que c'était l'autre truc, pelouse. Bah, du coup, je vais choisir pelouse même si je ne sais pas trop quoi faire sur une pelouse. Mais je vais dire pelouse quand même. Vérité. J'ai eu beaucoup de temps à accepter de pouvoir dire la vérité et je suis vraiment content d'y arriver plus que quand j'étais plus jeune. Des fois, ne pas accepter la vérité c'est ne pas forcément s'accepter soi. J'ai vraiment dû faire un travail là-dessus pour me regarder en face, me regarder avec vérité. Du coup, je suis super content d'y arriver mieux. Donc, je vais dire vérité. Parce qu'en fait, action, on peut toujours faire des actions. mais une action sans vérité ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut être de l'influence et c'est bizarre quoi. Moi, j'ai une femme, des enfants. Je pense qu'en choisissant mourir, c'est eux que je trahirais. Donc, je veux dire trahir. Toujours la même chose, c'est ton vérité avec toi-même. Tu peux tout accepter. C'est juste si tu assumes les conséquences. C'était Mad Bastard pour Skirt. Sous-titrage Société Radio-Canada